Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile De tester les modes sur la bêta Dont le mode dommage de pousser Des modes que j'avais envie de me faire Et qui sont très près dans ma tête Qui sont frais, que j'ai vraiment envie de faire Il y a aussi Free Free 3 Qu'il va falloir que je passe, donc il va me falloir des kamas Le stuff R Et oui on en vient, le stuff R Que je n'utilise que très peu souvent Parce que je ne trouve pas tout simplement Le plaisir d'y jouer avec Je trouvais ça plutôt cool de pouvoir jouer Contre un Osamota Le troll etc Mais je trouve que Ça n'a pas un grand intérêt C'est très difficile d'y jouer en PVP 1 vs 1 Et le PVP 3 vs 3 Actuellement je trouve que Le seul sort qui est intéressant C'est le sort Reflex Donc du coup J'ai envie de dire, il faut passer à autre chose Au niveau de ce stuff R Je ne changerai pas actuellement mon stuff E Car le stuff E est quelque chose Qui est quand même assez bien Pour un des cas c'est même sans doute le meilleur stuff Donc du coup, tout simplement On va aller mettre tout mon stuff R à vendre Je sais, il y en a qui ne seront pas contents Je sais, il y en a qui font Ouais, tu devrais le garder Machin Ça pourrait être t'aider Ça pourrait être utile Plus tard, t'imagines En plus avec les roues ils font T'en camas Le cas flippe va encore être T'en camas Je ne suis pas du tout conservateur Donc du coup Moi C'est un jeu Donc il faut que ça évolue C'est un jeu où il y a une évolution Même quand tu arrives le L200 C'est même là au moment Où tu as vraiment le plus d'évolution Et tout simplement J'estime qu'il va falloir que j'évolue encore Ça fait peut-être 3 mois que j'ai ce stuff R Qui ne me convient pas Ou du moins qui ne me convient plus Et du coup Il va falloir que je m'en débarrasse Parce que quelque chose que je n'utilise plus Ça sert à rien Que ça reste dans mon inventaire Et en plus comme moi Je suis un pauvre riche Parce que oui J'ai quand même la chance d'avoir Pour l'équivalent peut-être De 200 millions de camas de stuff etc Pour certains Et bien tout simplement Ils n'ont pas ça Donc c'est vrai que Je n'ai pas non plus les moyens De me payer 10 000 stuff Sans faire de sacrifice Je n'ai pas non plus Le malheur De ne pas pouvoir me payer un stuff Ah c'est bon Donc du coup Et bien tout simplement On va aller vendre tout ça Je pense peut-être Que je vais perdre des camas On va lui dire bonjour A ce pauvre bougre Donc oui voilà Je pense perdre des camas Il y a vraiment des stuff Qui se vendent de plus en plus Sur mon serveur huilette Donc du coup On va s'en débarrasser De ce stuff R Qui est quand même viable C'est un stuff R Que je conseille vraiment A pas mal de monde Donc ma cape Fuji Ma cape Fuji Qui est quand même Bien FM Bon elle n'est pas Exo résistance critique Faut pas non plus Que tu rêves Freeze Tu vas pas la vendre cher Là c'est pas du bon FM Là c'est de l'exo Mais pas bon FM Là c'est du over vita Over vita Over vita Over vita On va la mettre 1 million 4 Ou même 1 million 5 On a la patience Je pense que ça part Donc on va la mettre Voilà on allait la mettre A la 7 million 5 On va la mettre 1 million 5 Elle partira De toute façon C'est des stuff J'ai pas dit Qui valent plus rien Mais c'est des stuff Qui se vendent A cause d'être farmé C'est des stuff free free 2 Fujiglour Donc ça part plutôt rapidement Là déjà Voilà quand par exemple On va prendre la listère C'est déjà quelque chose Qui va se vendre Un poil plus cher Déjà la mienne Elle est 10% Elle est 10% Donc déjà Il va falloir que je trouve Voilà quelque chose D'équivaut à 10% Avec un G Qui est similaire à la mienne Moi j'ai les deux Là il n'y a qu'une invocation Là il y a les deux invoques Après on n'y a pas la tacle Ouais là c'est pas du 10% C'est pas du 10% C'est pas du 10% Et quand on passe à 3 millions On passe à du G Déjà un peu plus intéressant On va la mettre à 1 million 5 aussi Allez on s'en fout 1 million 5 C'est pas ça en fait Qui coule le plus cher Dans tout mon stuff Clairement Je pense que vous le savez Je pense que ce sont Les trophées L'amulette en d'art La ceinture rasboulaire Que je On va dire que ce stuff Ne m'a pas non plus Côté super cher Ce stuff a dû me coûter Une vingtaine de millions de gamas Tout simplement Parce que les items Ont été beaucoup farmés Et c'est quelque chose Qui est Je sais pas comment Vous expliquer ça Mais c'est quelque chose Qui est vendu A cause de la sortie De nouveaux stuff Et comme avec Toutes les modifications Etc Il y a des stuff Qui sont de moins en moins Intéressants Et du coup Comme ça remplit Beaucoup les HDV Je vais vous donner Un exemple Par exemple Ce qui me vient en tête Le bâton brageux Le bâton brel Des choses comme ça Des items Qui n'ont pas d'intérêt Maintenant avec les mises à jour Si on parle de corps à corps Voilà Mais Il y en a eu tellement Qui ont été craftés Que maintenant ça se vend à 200 000 Alors qu'avant la mise à jour Ça se vendait à 8-7 millions Donc on se dit Ouais il y a quand même Un petit problème Au niveau de mes Butalister Là par contre Il n'y a pas de concurrence possible Je vais les mettre à 2 millions Car c'est moi qui peux fixer le prix Je vais me faire plaisir Je vais les mettre à 2 millions La ceinture ras-bou La ceinture ras-bou Je me rappelle d'avoir fait Une de ses offres Là dessus je l'avais trouvé Elle est Pour ceux qui veulent voir Un peu le jeu Voilà En plus elle est FM Elle est exo 5 résistances critiques Donc il y a un moyen De la vendre A un bon prix 2 millions Voilà On va la mettre à 2 millions On va la mettre à 2 millions Car voilà On l'avait acheté à moins d'un million Si je me rappelle bien Donc c'est pas non plus un item Qui s'achète super cher Ça parce que voilà C'est pas non plus compliqué A craft si je me rappelle bien On regarde la recette associée Voilà c'est que des items Ils coûteraient 7000 230 000 120 000 34 000 Voilà On peut la crafter Pour vraiment pas cher Il y a peut-être Que la ceinture de l'amant A Qui va être coûteux Mais on peut même l'acheter A moins d'un million Un très bon jeu Et quoi Ou même à 500 000 Si ils sont trichés 500 000 Si on peut Les femmes Ça ne revient vraiment pas cher Alors A cet HDV c'est fini On va aller à l'HDV Des bijoux Alors j'ai coupé la vidéo Tout simplement Parce que je me suis rendu compte Que j'avais Le ventilateur Qui me soufflait sur la gueule Et je m'en excuse Je sais même pas S'il me souffle encore Sur la gueule Donc voilà J'ai essayé de me reculer Pour éviter que le ventilateur Il me souffle de la gueule Mais il fait tellement chaud En fait là je filme l'après-midi Vous voyez il est 16h23 Il fait encore trop trop chaud Donc du coup Bah Vous voulez du contenu Je suis obligé de vous en faire Mais avec le vent du ventilateur Dans le micro Donc excusez-moi Donc excusez-moi Si les 7 premières minutes De la vidéo Vous entendrez Le vent souffler Sur ma belle figure Alors On va continuer Au niveau de l'Andard Là je ne sais même plus Mon jeu Au niveau de l'amulette Andard Ouais c'est un G commun Un G basique On va le mettre à 4 millions Parce qu'il n'y a pas de respect Et je crois qu'il y a encore Le ventilateur qui souffle Dans le micro Donc je reviens Voilà J'ai ralenti le ventilateur Pour le mettre sur le niveau Oui je sais où vous en foutez Alors On va passer à l'anneau Alistair Sauf qu'il y en a moi en masse A l'HDV Voilà Qu'est-ce que je disais Moi mon anneau Alistair Qui est quand même bien FM 15 résistance critique Ici il y a du 14 Ici il y a du 9 Voilà donc je vais le mettre facilement A 2 millions 5 A 2 millions 5 Voilà c'est parti Qu'est-ce qu'il reste Il reste la bague éternelle Il reste les corps à corps En fait Et les trophées ensuite Si je ne me trompe pas On va voir ça tout de suite De toute façon on va mettre le stuff Voilà il reste les trophées Et les Et les Corps à corps Donc on va aller vendre ça D'ailleurs c'est ce qui va nous rapporter Le plus de Kama Parce que là je ne sais pas Si vous avez une idée On ira peut-être faire Un petit bilan Une fois qu'on aura mis tout ça en vente Donc il faut aller à l'HDV Des sculpteurs Donc pour vous parler un peu Des projets que j'ai peut-être en tête Bon c'est vraiment juste Des projets en tête C'est Amélioration du stuff feu Finir le stuff de Pou Et stuff old school Je pense que c'est tout Ça vous suffit Vous n'avez pas besoin de plus Et même peut-être Un stuff fun Encore plus fun Que le Non On va dire au niveau de la funitude Autant que le Dopou Voilà je ne sais pas Si vous avez compris Ce que je voulais dire Mais ça risque d'être Très 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 amusant Alors là on va le mettre Un million cinq Car sinon il ne va pas partir Il y a un million quatre Un million cinq Donc on le met un million cinq Et là la baguette hernelle Qui Est quand même à des prix Assez variants Là il y a du air Là c'est du Du haut Baguette hernelle Oh C'est assez rare Là il y a du neutre Du neutre Du neutre Du neutre Du feu Du neutre Du feu Oh s'il n'y a pas d'agi R à six millions À six millions neuf R d'accord Bah moi je vais la mettre à Six millions sept Car il n'y a pas de respect Voilà Six millions sept Et ensuite maintenant Et bien tout simplement Les trophées Et on fera un petit bilan De ce que pourra nous rapporter Tout simplement Ce stuff qu'on aura vendu Alors Que je me rappelle bien Ah voilà Massif de Kania Je ne me rappelle plus De quel Kania c'était J'avais peur de De me fail Voilà Une demi-heure de vidéo Devant le zap Je ne sais pas c'est lequel Alors on va rentrer Dans le temple des Coliseum Et on va aller vendre Tout simplement Nos Nos sorts Nos trophées du moins Excusez moi J'ai eu un petit trou Juste pour une petite information Juste le prix des galets Ouais c'est assez intéressant Alors Et voilà Juste encore pour petite information Le prix des dopous Dopou 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 Bousculeur 3 millions 4 D'accord Merci 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 Alors Les stuff que j'avends Déjà il y a celui-là A 2 millions 8 On va le mettre à 2 millions 8 Voilà Comme ça il pourra partir Ensuite nous avons Le crapaud L'acrobat majeur Qui va partir assez vite Lui aussi 1 million 9 On va le mettre Voir même Non 1 million 9 Parce que sinon si on le met à 2 millions Il y aura toujours des Des mecs pour le mettre moins cher Comme je fais moi Sans avoir Aucune pitié Sans aucune honte Et sans aucun respect Je suis le premier à le faire A détruire l'économie D'un serveur Alors là on va le mettre A 2 millions 9 Parce que 2 millions 7 Je trouve ça vraiment pas cher Donc on va le mettre A 2 millions 9 200 000 kb C'est toujours 200 000 kb de prix Et le dernier trophée Qui est Celui-là doit pas être Très très cher Ouh 2 millions quand même 2 millions 2 millions On va le mettre A 2 millions 100 000 Voilà Et du coup Je crois qu'on a Tout vendu Parfait 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 Et on va en profiter Pour faire un Goulthard le clochard Et aller Tout simplement Juste regarder Les trophées Bousculeurs Bousculeurs Et pousseurs Que nous avons En vendre Dans cet HDV A 2 millions Et 3 millions Et 3 millions 4 Si je me trompe pas Voilà Recette associée Bon ici Il y a quand même Des craintes de l'aventurier Qui sont plutôt chères Mais je pense Que ça devrait être Quand même Plus rentable De le craft Nous même Même si ça risque D'être quand même Assez cher Ici par exemple On peut voir Que ça coûte 1 million 3 Les 2 galets Je sais pas Peut être Qu'on va tomber Sur une offre en or Et le pousseur Qui est quelque part Vers Vers Là je crois Voilà le pousseur Qui est en haut A 2 millions Et celui là Oui c'est carrément Plus rentable Que le jeu craft Moi même Par mes propres moyens Vu que les ressources Ne coûtent vraiment Rien du tout Pour le crafter Il y a juste les galets Qui coûtent cher A 1 million 3 Alors qu'il coûte 2 millions Ouh Non peut être Que je me trompe Si on regarde Le pousseur intermédiaire Combien il coûte On va peut être L'acheter Pousseur intermédiaire Coute 400 000 Les galets Coute 500 Si je me trompe pas Les galets Coute 600 000 Ca fait 1 million 2 Plus 1 million 6 Ouais Si on fera Un bénéfice Vraiment ridicule Mais il n'y a pas De petits bénéfices Qui ne comptent pas Donc peut être Que je le crafterai Bon Reouvrir la calculatrice The calculatrice Asi Et on va tout simplement Faire un petit bilan De ce qu'on a mis en vente Alors 28 Plus 29 Plus 21 Plus 19 Ca nous fait déjà Du 9 millions Non T'es sûr 3 3 Oui sûrement Sûrement Ca nous fait déjà Du 9 millions C'est même plutôt cool Et on va tout simplement Et bien compter Ce que nous avons mis En HDV Je pense que si on dépasse Allez on est peut être Optimiste Mais d'après ce que D'après ce que j'ai mis Je pense qu'il y a honnêtement Façon de passer Les 25 millions Et ça je serais quand même Assez heureux Si on les passe Donc 25 millions On dirait pas comme ça Mais il y a vraiment moyen de faire Quelque chose d'assez intéressant En tout cas Au niveau des 25 millions Et finir assez rapidement Le stuff d'opou Voilà 2 millions 8 Et il reste déjà encore 2 HDV à faire Donc ouais Ca risque de le faire On peut faire pas mal de choses Au niveau du stuff d'opou Et déjà Avoir aussi un semblant De début d'amélioration Du stuff feu Et voir même Faire mon mode Old school Que j'ai vraiment envie de me faire Donc on verra bien Plus 15 Plus 15 Plus Maintenant il reste l'HDV Oh voilà On va juste bien dépasser On va juste bien dépasser Les 25 millions Ah pourquoi je suis retourné A l'HDV des sculpteurs Je ne sais pas Ca arrive Je suis complètement con C'est la chaleur Ca me tape sur la tête là Et maintenant Oh là c'est 2 millions aussi Voilà Donc on a dépassé Les 2 millions 5 On aura même 2 millions 7 2 millions Presque 28 millions De ventes Donc c'est quand même Très 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 intéressant Ces 28 millions de ventes Ca va pouvoir nous aider A faire pas mal de choses En réalité Comme je le disais Comme je vous ai expliqué Durant cette petite vidéo Donc voilà Tout ce que j'avais à faire Pendant cette vidéo A été faite C'est vrai C'est vraiment Une petite vidéo Qui a vraiment duré Pas longtemps Peut-être un quart d'heure 20 minutes En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Au moins vous avez été informé De ce que j'aurais fait De mon staff air Pour moi ça paraissait Assez important Pour pas que les gens Ils me fassent Hey mon staff air Donc du coup Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss Et profitez de l'été Allez à la plage Et après regardez ma vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz